Vous êtes sur RTL. Abdelaziz Bouteflika est donc candidat à sa propre succession. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues hier, juste après cette annonce dans toute l'Algérie. La promesse d'un cinquième mandat qu'il s'est engagé lui-même à abréger n'a pas désamorcé les protestataires. D'autant que Bouteflika, 82 ans, est soigné à Genève et que son état de santé, Béatrice Hadjadj, est finalement le secret le mieux gardé de l'Algérie. Au point qu'il n'a pas été capable de venir lui-même à Alger de déposer son dossier de candidature hier, puisqu'il est toujours hospitalisé à Genève. Depuis son accident vasculaire cérébral en 2013 d'ailleurs, où il était resté alité 80 jours à Paris, au Val-de-Grâce. Abdelaziz Bouteflika est sur un fauteuil roulant dans ses rares apparitions publiques, 5 environ en 7 ans. Son regard est vide, ses mains peuvent à peine bouger, sa voix difficilement audible. Écoutez-le le 4 mars 2014, quand il dépose sa candidature pour la quatrième fois à la présidentielle. Depuis, il a pris une fois brièvement la parole en avril 2014, pour remercier l'armée et ses électeurs de l'avoir réélu. Les diplomates français qui ont pu le voir racontent que le président Bouteflika parle avec un micro devant la bouche, relié à des enceintes, pour qu'on puisse deviner ses paroles très faibles. Et encore, il s'agit surtout d'un monologue sur l'histoire. D'autres témoignages racontent qu'il ne peut soutenir son attention plus de 30 minutes de suite. Le code électoral prévoit que le candidat à la présidentielle doit déposer un certificat médical pour attester de sa bonne santé. Son hospitalisation prouve une fois de plus que ce n'est pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada